Les podcasts de Nouvelle Acropole France Le Petit Prince et l'art d'aimer. Conférence par Olivier Larègle, philosophe et écrivain à Verneuil-sur-Avres, le jeudi 22 septembre 2022. On va faire une conférence, plus qu'une conférence, un dialogue entre nous et un échange. Par rapport à ce thème si particulier, qui est traité dans le livre de Petit Prince, qui apparaît en filigrane, qui n'est pas le titre ou le sous-titre du livre, mais qui a un art d'aimer. Et comme l'a dit Louisette en présentant les livres, certes je les ai écrits en étudiant le Petit Prince et en étudiant la vie de Saint-Exupéry, mais si j'ai réussi à écrire ces deux livres, un c'est aussi parce que j'ai eu la chance de rencontrer à l'âge de 18 ans un idéal philosophique. Sans avoir pu rencontrer cet idéal philosophique, je n'aurais jamais pu écrire ce livre, puisque c'est tout ce qui m'a permis de vivre cet idéal philosophique que j'ai pu regarder à la lumière du Petit Prince. Et j'ai eu la chance aussi, puisqu'en fait pour faire un aveu, à l'âge de 17 ans, quand j'ai lu Le Petit Prince, j'étais un petit peu comme Jean-François Revelle, je disais qu'est-ce que c'est ce crétinisme sous cockpit aux allures de sagesse. Voilà. Et en fait, à 17 ans, je n'y portais pas un intérêt majeur et je n'y envoyais pas du tout toute la profondeur. Et en faisant ma vie acropolitaine et ma vie philosophique, j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur de Neuval Acropole, qui s'appelle Georges-Angèle Libraga. Et Georges-Angèle Libraga, un jour, on m'a dit, tu sais, il adore Le Petit Prince et il adore Saint-Exupéry. Ah ! Ah ! Là, je me suis dit, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Donc, j'ai relu Le Petit Prince et je me suis attaqué à l'œuvre de Saint-Exupéry. Et bien entendu, à cette époque-là, j'avais déjà quelques années de vie philosophique et j'ai commencé à en comprendre toute la profondeur. C'est dans les années 2000, grâce à Isabelle, que je me suis plongé dans certaines conférences et que j'ai commencé à faire les conférences sur Le Petit Prince. Puis ensuite, deux autres amis au sein de l'association Neuval Acropole m'ont poussé à écrire ce livre, ces livres. Jamais je ne l'aurais fait, je ne suis pas du tout un littéraire, je ne suis pas un écrivain, je n'ai pas une plume facile au départ. Il m'a fallu beaucoup de travail et c'est grâce à deux personnes, Brigitte Boudon et grâce à Marie-Françoise Touré que j'ai pu écrire ces livres. Donc, je les remercie et elles sont là avec nous ce soir parce que sans elles, je n'aurais jamais pu les écrire. Voilà. Et faire ce travail de recherche. Donc, maintenant, nous allons partir au cœur du sujet et nous allons nous attaquer à une montagne à deux versants. Une montagne à deux versants. Premier versant, il y en a un, il a le visage du Petit Prince et le deuxième versant, il a le visage de Saint-Exupéry. Ce sont deux monstres. Deux géants. C'est sûr que quand on voit le Petit Prince, il nous paraît tout petit, il nous paraît fragile, mais c'est un géant. Un grand héros. Un héros pour notre époque. Un héros pour aujourd'hui. Et l'autre géant, c'est Saint-Exupéry. Malheureusement, il y en a un qui a écrasé l'autre. Son enfant a écrasé Saint-Exupéry. Et on ne connaît pas bien Saint-Exupéry. On ne connaît pas la profondeur de sa pensée. On ne connaît pas la profondeur de sa philosophie. Et on ne connaît pas non plus tout l'intérêt qu'il peut avoir pour nous aider à bien vivre et à vivre en tant que philosophe en plein XXIe siècle. Mais l'objet de la conférence de ce soir n'est pas d'attaquer et d'aller sur Saint-Exupéry. C'est de vous parler de son enfant, le Petit Prince. Cet enfant qui est né suite à 43 lacets. Qui sont 43 lacets qui ont permis de monter à la montagne. Ce sont les 43 années de Saint-Exupéry. Si vous lisez Le Petit Prince, il vous dit à quel âge il l'a écrit. Puis il y a 43 couchers de soleil que peuvent voir Le Petit Prince sur sa planète. Qui correspondent au 43e anniversaire dans lequel il a écrit Le Petit Prince. Ce livre est entièrement codé. Il est rempli d'énigmes. Il est à double lecture, voire même à triple lecture. Mais on va s'attaquer à des choses plus simples. Et l'objectif aussi, c'est de vous dire que je ne pourrais pas tout traiter. C'est pour ça qu'il y a un atelier samedi. Et l'objectif de l'atelier de samedi, c'est d'aller en profondeur dans le livre. Et d'en comprendre toutes ses vertus philosophiques. Et de comprendre donc comment il peut nous aider à bien vivre en tant que philosophe. Mais ce soir, le sujet, c'est l'art d'aimer. C'est d'aller vraiment au cœur du sujet. Et à cette fameuse phrase que tout le monde connaît. « Mon secret, il est très simple. On ne comprend bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tout le monde la connaît. » Mais il faut voir comment est arrivée cette phrase. Et comment elle est aboutie. Comment il a fait naître dans le livre. Elle n'est pas née comme ça. C'est un aboutissement. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de vous parler essentiellement de ça. Et je suis désolé, on ne traitera pas du serpent. On ne traitera pas du serpent en bois. On ne traitera pas des baobabs. On ne traitera pas de l'écho, de la fleur à trois pétales, du marchand de pilules, du puits, de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de choses. Tout ça, on l'abordera samedi. On ne parlera pas des habitants des astéroïdes, ni de l'aiguilleur, ni de la pépée de chiffon. Ce sont des choses extraordinaires dans ce livre. Mais l'objectif, c'est donc de nous centrer sur l'art d'aimer. Et nous allons donc aller à la rencontre de quatre chapitres, qui sont le chapitre 8 et le chapitre 9 du livre, et le chapitre 20 et le chapitre 21 du livre, qui sont les quatre chapitres qui parlent de l'art d'aimer. Cet art d'aimer, vous allez vous apercevoir, il a deux regards. Il a un regard, comme je l'ai traité ici, horizontal, et un regard vertical. Je crois que tout le monde a conscience qu'il y a une rose dans le petit prince. Mais au départ, la rose, elle ne s'appelle pas rose. Elle s'appelle fleur. Elle ne devient rose qu'au chapitre 20. Avant, c'est une fleur. Donc, c'est deux formes pour expliquer la même chose dans l'art d'aimer. La fleur et après la rose. Et on verra ce que ça veut dire. Donc, voyons maintenant la structure du livre au niveau littéraire, simple. Du chapitre 1 au chapitre 2, le chapitre 1, c'est l'enfance de Saint-Exupéry, qui raconte quand il avait six ans, il avait des velléités de vouloir faire des petits dessins, mais les grandes personnes lui disaient, mais qu'est-ce que c'est que tu as fait ? Il a dit, mais non, ça ne fait pas peur de ton dessin, etc. C'est le serpent bois. Au chapitre 2 apparaît le petit prince. Quand apparaît le petit prince, on a un flashback, on a toute une histoire qui se met en scène, c'est du passé. C'est-à-dire, c'est le petit prince qui rencontre le pilote. Et quand le petit prince rencontre le pilote, le pilote l'interroge pour savoir d'où il vient. Et ça va aller du chapitre 2 jusqu'au chapitre 24. Du chapitre 2 jusqu'au chapitre 24, nous avons toute l'histoire du petit prince, d'où il vient. Donc, il lui raconte, il vient d'une petite planète, puis après, il lui raconte qu'il est passé à travers six astéroïdes, puis après, il lui raconte qu'il a fait son voyage sur Terre au moment où il rencontre le pilote. Et au chapitre 24, on revient dans le présent. On revient dans le présent, et là, c'est le huitième jour de la panne du pilote. Et là, de nouveau, le petit prince, mais là, ils sont en dialogue dans un présent. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour bien comprendre ce que ça veut dire. C'est que le pilote est en panne dans le désert, et dans ce désert, ce pilote va entendre une voix particulière qui va lui dire, dessine-moi un mouton. Il faut savoir que le petit prince est indissociable de la vie de Saint-Exupéry. Totalement indissociable. C'est sa biographie, en fait. Il a mis en scène sa propre vie dans le livre. Dans le livre, tout à fait, dans le corps. Et en 1935, il faut savoir, le 31 décembre 1935, Saint-Exupéry fait le concours, ou veut battre le record, pardon, de Paris-Saigon. Et il part avec son copilote, Prévost, et il part, et le 1er janvier 1936, poum, patatrace, il tombe, l'avion s'écrase, en Libye. Et là, il va vivre cette panne dans le désert. Et c'est dans cette panne dans le désert que Saint-Exupéry entend une petite voix. Et cette petite voix s'appelle le petit prince. Qu'est-ce que c'est ? Très rapidement. Cette petite voix qui s'appelle le petit prince, c'est l'écoute de son être intérieur. Et cet être intérieur va venir lui parler pour lui dire comment sortir de cette panne en plein désert. Mais c'est curieux. Il lui parle dans des termes purement métaphysiques et philosophiques, et pas du tout circoncentiels et factuels. Jamais le petit prince ne dit au pilote pour réparer ton avion qui est en panne, il faut que tu prennes une clé de 19, que tu ailles chercher de l'huile, etc. Jamais il ne lui dit ça. Il ne lui parle que de choses essentielles et fondamentales. À tel point qu'à un moment donné, le pilote énervé, qui lui s'occupe de choses sérieuses, c'est-à-dire s'occuper de réparer son avion, envoie pêtre le petit prince qui lui dit à quoi ça sert les épines sur des fleurs. Et le pilote, exacerbé, il n'en veut plus, lui dit, mais les épines, ça sert à rien, etc. Et le petit prince, bon, c'est une autre scène, rentre dans une colère divine, une colère forte, très très forte, un petit peu comme le Christ avec les marchands du temple, c'est la même idée. Et en fait, il lui dit, mais tu es comme les autres, tu es une grande personne, tu t'occupes de choses faussement sérieuses, toi. Tu ne sais pas où est l'essentiel. Et là, le pilote est tout penaud. Étant tout penaud, il va se dire, oulala, mais j'ai fait une erreur. Je ne sais pas où est la vérité, où est le véritable intérêt de la vie. Et à ce moment-là, donc, il va écouter le petit prince différemment, et il va comprendre que pour réparer son avion, pour redécoller, il va falloir qu'il change les paramètres intérieurs. C'est pour ça que l'accident se passe en plein désert, à la fois d'une façon physique et aussi d'une façon métaphysique. Nous sommes tous ici, dans cette salle, et nous avons tous vécu, un jour dans notre vie, une panne en plein désert. Ça s'appelle une crise. Une difficulté majeure. C'est-à-dire, ça s'appelle pouvoir trouver les vraies valeurs face à l'existence. Donc, première chose, si nous sommes en dépression, c'est normal. Parce qu'au départ, notre façon de regarder la vie, elle est purement matérielle. Elle devient un tout petit peu philosophique, voire spirituelle, quand on accepte l'accident. Et quand on accepte l'accident, on va pouvoir entendre cette petite voix qui vient nous parler. Cette petite voix, dans le livre, elle est caractérisée de façon assez forte. Si tu ne vois ce petit prince qui n'a jamais faim, jamais soif, jamais sommeil, elle est immortelle. Il la caractérise comme ça. Et plusieurs fois dans le livre. Et donc, tout l'art, ça va être le pilote qui va devoir écouter cette voix. Et en écoutant cette voix, à la fin du livre, le pilote, lui, va pouvoir redécoller et le petit prince va pouvoir s'en aller. Ce n'est qu'à la fin du livre. Et nous, notre objectif dans notre propre vie, c'est d'avoir le courage d'écouter cette voix, non seulement de l'écouter, mais en plus, plus fort, de la suivre. Et c'est parce qu'on va la suivre qu'on va pouvoir vivre sa vie pleinement et totalement dans l'art de voler. C'est-à-dire, on va sentir un vent de liberté à l'intérieur de nous. Sinon, on se sent attaché et on se sent complètement en pesanteur. Donc, ça, c'est la structure du livre de façon littéraire. Maintenant, la structure du livre de façon mythique. La structure du livre de façon mythique, Saint-Exupéry n'est pas du tout un expert dans l'art symbolique et dans la pensée symbolique. Saint-Exupéry est un homme qui concilie deux choses fondamentales pour faire vivre un être humain en tant que philosophe. Il conjugue l'action et la contemplation. Comme il conjugue l'action et la contemplation, comme tous les soirs il fait son introspection intérieure, il a pu nous laisser cette introspection à travers des livres. Ce sont ses livres qui sont le fruit de son action. Et donc, Saint-Exupéry ne sait pas qu'en écrivant Le Petit Prince, il va obéir à ce qu'on appelle la structure mythique de tous les livres qui parlent de voie héroïque. Il va donc obéir à ce qu'on appelle une architecture que Joseph Campbell a parfaitement étudiée dans un livre, ce héros au mille et un visage. D'accord ? Et le livre obéit à la notion de la préparation, de la traversée et du retour. Mais en fait, c'est notre propre vie qui est dans le livre. La traversée dans le livre Le Petit Prince correspond au chapitre 1 au chapitre 9. De 1 à 9. De 1 à 9, nous avons l'explication du petit prince qu'il fait au pilote qui lui dit, voilà, tu sais, ma planète, elle est comme ça, elle est faite comme ceci. Et dessus, il y a eu une graine qui est arrivée, je ne sais pas d'où, elle s'est convertie en fleur. Au départ, je l'ai bien aimée, j'ai eu toute l'attention pour elle, puis après, elle est devenue capricieuse, embêtante, etc. Je me suis fâché avec elle et à un moment donné, j'ai dit, je m'en vais. c'est le chapitre 9. Et il part, ça s'appellera la traversée. Et dans la traversée, il va aller sur 6 astéroïdes qu'on les verra samedi. Et il va aboutir, c'est quand même incroyable, il ne le fait pas exprès, je vous assure. Parce qu'au départ, il devait y avoir 8 à 10 astéroïdes dans le livre. et je ne sais pas, la magie a fait qu'il a retiré et qu'il y en a 7. C'est une descente à travers 6 plans pour se terminer sur le 7ème, la Terre. C'est incroyable. Et là, quand le petit prince arrive sur Terre, il veut rencontrer des hommes pour s'en faire des amis. Tout comme nous, dans notre existence, on se pose la question qu'est-ce que je fais là ? Où je suis là ? Ça nous est tout arrivé. Où suis-je ? À quoi ça sert tout ça ? Je suis pas dans ce monde. Je me sens pas d'ici. Je suis d'ailleurs. Enfin, il y a quelque chose qui dialogue à l'intérieur de nous. Et le petit prince, lui, il va aller à la découverte des hommes. Il veut aller à la découverte des hommes. C'est sur le globe Terre. Et sur le globe Terre, il va rencontrer plusieurs personnages, plusieurs situations qui vont, à un moment donné, qu'il va rencontrer le pilote qui, lui, est en panne dans le désert. Pourquoi le petit prince rencontre le pilote ? Parce que le petit prince va fêter ses un an de vie sur Terre à l'endroit où il est tombé il y a un an auparavant, en plein désert de Libye. Il revient sur son lieu d'atterrissage pour repartir chez lui au moment de l'anniversaire. Et là, bien entendu, c'est ce traversé qui se fait à traverser six astéroïdes plus la Terre va, à un moment donné, faire que le petit prince, enseigner à beaucoup de choses, ayant compris beaucoup de choses dans son incarnation terrestre, peut retourner sur sa planète et ce sera le retour. Et le retour, c'est le chapitre 24 au chapitre 27. Mais je tiens à vous dire que dans le retour, le petit prince n'est pas mort. Puisqu'il dit ceci, le petit prince, tu croiras que je suis mort mais ce ne sera pas vrai. Tu comprends ce corps, il est trop lourd, je ne peux pas l'amener là-haut. Et puis, ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste une vieille écorce. Moi, j'habiterai sur une étoile mais tu ne sauras pas laquelle. Ce qui fait que quand tu regarderas toutes les étoiles, je te ferai une grande farce parce que tu ne sauras pas dans laquelle je suis. Donc, il nous dit quoi ? Il nous dit que pour exister sur Terre, il faut avoir la possibilité de regarder une étoile. et que cette étoile, il faut savoir la suivre. Et que c'est elle qui nous mène vers un inconnu de nous-mêmes et vers un véritable partage dans l'art de la relation humaine. Voilà pour la structure mythique. Ça va ? C'est clair ? Très bien. Maintenant, comme je vous le disais, donc, structure littéraire, structure mythique, et maintenant, on va aller dans la vie de Saint-Exupéry sur les événements majeurs de sa vie et d'en comprendre les liens avec le Petit Prince. Alors, Saint-Exupéry, il est né le 29 juin 1900 à Lyon. D'accord ? Déjà, c'est un personnage un peu particulier puisque sa maman, dès son plus jeune âge, le baptise Roi-Soleil. Elle le baptise Roi-Soleil parce qu'il est un petit peu particulier dans toute la famille. C'est lui qui, c'est le leader. Il offre à tout le monde, il a une imagination très fertile. Il mène toute la famille avec des jeux. Il fait faire plein de choses à ses frères et à ses sœurs. Enfin, bref, et il est tout le temps resplendissant. Et sa mère l'appelle le Roi-Soleil. Vous voyez ? Parce que vous allez voir que vous allez percevoir que la tête du petit prince c'est un soleil, en fait. C'est un soleil. Les mèches et les cheveux du petit prince sont des protubérances solaires. et il fait sa vie et à l'âge de 12 ans il fait la première farce à sa mère. Il lui raconte un bombard, c'est-à-dire qu'il dit à son oncle qu'il amène sur un champ d'aviation en 1912. Pas que vous prenez un avion, vous ne savez pas si vous retournez. Il dit « Maman m'a accordé que tu pouvais me faire faire le baptême de l'air. » Donc, son oncle il croit et donc il fait le baptême de l'air à 12 ans. Et là, c'est la vocation qui naît. Mais il est terrestre. Il rentre chez lui, il se fait attraper quand même, l'oncle aussi. Et voilà, la vie continue. Entre-temps, en 1904, pardon, j'ai oublié de vous dire, il perd son père, ce qui va le marquer énormément. Et surtout aussi, en 1917, il perd son frère, François. d'un rhumatisme cardiaque et cette première chose, cette première relation avec la mort, il va la traduire dans « Terre des hommes ». Son frère est très particulier aussi puisque son frère demande à Antoine de Saint-Exupéry de venir auprès de lui et il va lui dicter son testament à l'âge de 17 ans. D'accord ? Et Saint-Exupéry est touché, il est l'enfant d'une fratrie de cinq, c'est le troisième et bon, la vie va continuer. Il n'est pas tellement brillant à l'école, pas tellement brillant à l'école, il réussit ce qu'il faut réussir mais ce n'est pas un gros bosseur. À l'âge de 19 ans, il rate la santé navale. Après, il part à Paris, à Paris, il va faire les beaux-arts, il va rencontrer à Paris celui qui va illustrer Pilote de guerre et qui a commencé les premières illustrations du Petit Prince, Bernard Lamotte, à l'âge de 20 ans. Et là, il se lie d'amitié mais quand Bernard Lamotte fait les premières illustrations du Petit Prince, Saint-Exupéry ne les trouve pas assez naïves et pas assez fraîches. donc, il dit à Bernard Lamotte écoute, je vais reprendre mes crayons de couleurs et je vais essayer de les faire. Mais en fait, il dessinait déjà puisque toutes les lettres de Saint-Exupéry depuis sa plus tendre jeunesse étaient accompagnées de dessins. Et on s'aperçoit quand on analyse les lettres que le personnage, le Petit Prince apparaît de temps en temps, pas sous la forme totalement aboutie mais elle apparaît. et donc, petit à petit, ce qui veut dire que ce personnage est en lui. Il vit en lui. Et petit à petit, la vie continue, son premier amour c'est avec Louise de Villemorin. Les parents de Louise de Villemorin ne veulent pas qu'ils se marient avec leur fille tant qu'il sera, tant qu'il veut opter pour la carrière d'aviateur donc il se transforme en vendeur de camions. Il en vend zéro. Et voyant que c'est une sécheresse pour sa propre âme indérieure, il décide, il y rompt les fiançailles et il décide de redevenir aviateur. Puis, en 1927-1928, il part à Cap Juby en Mauritanie et là, il va devenir chef d'escale. Il passe son brevet d'aviateur et là, c'est la grande rencontre avec le désert et la solitude du désert. Là, il va avoir une carrière spéciale, je passe, mais il est à la fois ambassadeur, pilote, chef d'escale, enfin, sauveur de vie, il a une vie très, très particulière à Cap Juby. Puis, en 1929, il part en Argentine. En Argentine, il devient chef de l'aéropostale. Là, il rencontre Mermoz, Guillomé, Rennes, etc., qui deviennent ses grands amis. qui va vous dire qu'à l'époque, tous les aviateurs, leur vie, c'était très courte, très, très courte. Pour la petite histoire, Mermoz meurt à 38 ans, Guillaumet, Mermoz, il meurt même pas, il meurt à 35 ans, c'est Guillaumet qui meurt à 38, enfin, ils meurent tous très, très jeunes. C'est lui le plus ancien, il vit jusqu'en 1943. Les autres, ils sont déjà morts. Donc, vous comprenez pourquoi Contempation et Action, ils étaient confrontés en permanence avec la mort, en permanence avec le dépassement d'eux-mêmes, en permanence avec les défis. Et tout ceci, Saint-Exupéry le synthétisait en vie intérieure, ce qui a pu donner naissance à tous ces livres. Et c'est pour ça que tous les amis de Saint-Ex disaient ils ne volent pas comme nous. parce que lui, il avait un autre regard sur les défis qu'il vivait en tant qu'aviateur. Ça marche ? Voilà, donc il continue, sa vie continue. En 1931, c'est la rencontre avec Consuelo, on va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est une rencontre qui épouse plusieurs façons de relations dans la art d'aimer. Ça va de l'émotionnel jusqu'au philosophique. On ne pourra pas dire que ça puisse aller au-delà, mais ça va au moins jusque-là, puisque la rencontre était particulière. Est-ce que parmi vous, certains connaissent la rencontre de Consuelo et de Saint-Ex? Alors, Fico-Fellardé, mais on va le faire. C'est en 1931, Consuelo est la veuve d'un grand écrivain argentin et elle vivait à Paris. Elle doit repartir en Argentine pour son héritage, pour tout ça. Et il se trouve qu'elle a un ami commun avec Saint-Ex, mais elle ne le sait pas. Et elle est invitée en Argentine, à Buenos Aires, à une grande fête. Et voilà, ça se passe bien avec son ami qui l'invite, etc. Et puis, elle dit à un moment donné, je dois partir. Et ce grand ami lui dit, attendez, attendez, je voudrais vous faire rencontrer un monsieur, il est très, très bien. Voilà, c'est le responsable de l'aéropostale, il va sûrement arriver, etc. Oh, mais je n'ai pas le temps, mais si, attendez un petit peu, etc. Elle attend et arrive Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, coup de fou. Total. Mais bon, et on discute, etc. Et puis Saint-Exupéry, il dit, bon, écoutez, madame, si vous voulez, je peux vous amener en avion, on part de suite, etc. Mais non, monsieur, on m'attend, etc. J'ai des amis qui sont là, mais que cela ne tienne, ils viennent avec nous, j'affrète un bus, je fais ouvrir l'aéroport, on part. C'est vrai, c'est tout à fait comme ça. Et donc, on ne pouvait pas résister à Saint-Exupéry, de toute façon. Donc, elle cède et il part. Dans les amis, en question, il y avait celui qui devait jouer le concert de piano le lendemain à Buenos Aires, devant la grande salle à Buenos Aires. Et donc, il part, Consuelo monte dans le cockpit, les autres sont derrière, il décolle, hop, et elle me rendrait madame, j'aimerais que vous me fassiez un baiser. Mais monsieur, on se connaît la peine, mais ce n'est pas possible, etc. Madame, j'aimerais que vous me fassiez un baiser. Mais non, monsieur, je suis veuve, je ne vois pas pourquoi je dois faire ça. Et là, il a éteint le moteur. Madame, vous ne pouvez pas faire de bises parce que je suis laid. Et derrière, c'est la panique générale. Et donc, l'avion est éteint, il commence à descendre, quoi, et elle lui fait une bise, il rallume le moteur. Descendent ceux derrière, ils sont morts. le pianiste, on ne peut pas le réanimer. Et ils sont obligés d'annuler le concert du lendemain. Et c'est comme ça que commence la relation construite au Saint-Exupéry. Et vous comprendrez mieux pourquoi c'est une relation qui a fonctionné sur le je t'aime, moi non plus. Elle a été teintée d'émotions, et teintée de passion, teintée aussi de philosophie, de grand respect. Mais ils n'ont jamais pu arriver à accorder véritablement. Donc ça, c'est en 1931, cette première découverte. Et le mariage se fera à Lyon, etc. Voilà. Et puis, en 1935, comme je vous dis, c'est le concours de Paris-Saigon. Et ensuite, nous allons avoir, en 1931, pardon, j'ai oublié de vous dire, la rencontre Consuelo-Saint-Exupéry a valu quand même une lettre de 80 pages d'amour à Consuelo écrite par Saint-Exupéry, et ces 80 pages sont transformées en vol de nuit. La première d'amour, 80 pages. C'est pas mal, hein ? Voilà. C'est mieux qu'un texte. C'est mieux qu'un SMS, qu'un smiley. parce qu'il y avait d'autres profondeurs. Voilà. Donc, OK. Et voilà. Donc, 1931, c'est Vol de Nuit qui vaudra le prix Fémina. Puis ensuite, il continue. Et en 1939, il va écrire Terre des Hommes, Terre des Hommes qui aura le premier prix de l'Académie française. Là, Saint-Exupéry, il a son apogée. Il rayonne. Il rayonne partout. En 1940, 1939, pardon, c'est la guerre mondiale. Et bien entendu, il est militaire. Il part au combat. Il va à Arras et il devient, donc, il est dans l'escadrille de reconnaissance, de pilote de reconnaissance dans le groupe 233. Et là, encore une fois, tous les défis qui reliaient non seulement l'avion, mais ensuite de la mitrailleuse, etc., tout ça va faire qu'il va écrire Pilote de guerre. Il écrira Pilote de guerre en 1942 aux États-Unis. Puisqu'en fait, considérons à un moment donné que les États-Unis doivent rentrer dans le conflit, il part, il part en Amérique. Et là, quand il part en Amérique, eh bien, il va faire multiplier les conférences, les interviews, etc., pour sensibiliser l'Amérique à ce qui se passe en Nord. Et donc, petit à petit, l'Amérique, avec lui et avec d'autres, va s'impliquer dans le conflit européen. En 1942, donc, est écrit Pilote de guerre. Pilote de guerre est interdit en France. Il est censuré. Parce que dans Pilote de guerre, il y a marqué Hitler est un idiot. Ce qui n'est plus dans la version actuelle. Non ? Et donc, il écrit Pilote de guerre qui est donc distribué en France sous le manteau. Ça devient un best-seller en Amérique. Et là, de nouveau, Saint-Exupéry est au plus haut niveau. C'est à son apogée. Mais en même temps, il vit une grande mélancolie et une grande dépression. Laquelle ? C'est qu'il n'est hautement critiqué par tous les Américains, Français, Américains parce qu'il ne s'est pas positionné par rapport à De Gaulle. Comme il n'est pas positionné par rapport à De Gaulle, on le traite de pétiniste. Puisque vous n'êtes pas d'un côté, vous êtes automatiquement de l'autre. Mais lui, il était au-dessus de De Gaulle et au-dessus de Pétain. Encore une fois, ce serait une autre conférence, mais ce n'est pas l'objectif. Et en fait, ça le plonge dans une très, très grande tristesse. Et là, ses éditeurs s'aperçoivent que Saint-Ex est triste. Et ils disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Et il va avoir lieu le moment de la Providence, la rencontre. Un repas est organisé en août 1942. Et dans ce repas, Saint-Ex dessine, comme à son accoutumé, un petit personnage sur la table de restaurant. Sur la nappe du restaurant. Il dessine un petit personnage. Et à ce moment-là, la femme de l'éditeur dit, mais pourquoi vous ne feriez pas un livre avec ce personnage comme étant le personnage principal du livre ? Et là, il répond, non, je suis en train d'écrire Citadel. Ce sera mon oeuvre et ce sera ma synthèse. La dame insiste. Je passe à l'anecdote. La dame insiste et en insistant, elle arrive à persuader Saint-Exupéry et Saint-Exupéry va dire oui. À partir de ce moment-là, il va mettre tout ce qu'il a pour écrire Le Petit Prince. Il va arrêter Citadel, il va arrêter de rayonner à New York, il va prendre un manoir, il va se réfugier dans ce manoir et il va écrire Le Petit Prince. Il devait sortir normalement Le Petit Prince pour Noël 1942. Il y a plusieurs péripéties qui font qu'il ne sortira qu'en avril 1943. D'accord ? Et sans la mélancolie, sans cette tristesse, Le Petit Prince n'aurait jamais vu le jour. Et c'est ainsi qu'en 1943, le dernier livre de Saint-Exupéry qu'il écrira sera Le Petit Prince. Mais il ne sera rien du Petit Prince. Il part avec un seul exemplaire et il ne sait pas ce que devient Le Petit Prince. Il écrit à ses éditeurs en août 1943 « Et alors, Le Petit Prince, je n'en sais rien, qu'est-ce qu'il en est ? » Etc. Il reçoit nos réponses quelques mois plus tard. Il se vend, là-bas, c'est un best-seller, il se vend à Foison, etc. Et donc, il s'aperçoit qu'il a un peu de succès. Mais, en juillet 1944, Saint-Exupéry meurt et Le Petit Prince va prendre les devants. Cet enfant qu'il ignore va devenir un grand adulte et va masquer le personnage Saint-Ex. Et aujourd'hui, on connaît Saint-Ex essentiellement par Le Petit Prince. Ce qui est très important à comprendre avec ce livre, c'est que c'est très curieux puisqu'il est quand même traduit en plus de 257 langues et dialectes. il est vendu à plus de 400 millions d'exemplaires à travers le monde. Il y a plus de... Il y a deux parcs d'attractions dans le monde. Il y en a même deux, trois. Il y en a un en Corée, un au Japon et un en France. Donc, ce personnage, Le Petit Prince, il n'appartient pas à Saint-Exupéry. Ce personnage, Le Petit Prince, appartient aux archétypes humains. Ce personnage, Le Petit Prince, appartient à l'universel. Et c'est pour ça qu'il est intuité et parfois compris dans toutes les cultures du monde. C'est quand même assez incroyable. Voilà donc la vie de Saint-Ex et Le Petit Prince. Donc, c'est un personnage, Le Petit Prince, qui est né lentement et progressivement à travers toute la vie de Saint-Exupéry pour immerger et pour resplendir en 1943. Et les habits de ce Petit Prince, quand il apparaît la première fois dans le livre, sont des habits universels qui représentent non pas un personnage particulier, mais il est représenté en roi du monde. Puisque la tête est un soleil, la cape est une cape de roi, l'épée est une volonté représentée par une épée qui est déterminée. Quand vous regardez bien l'illustration, elle vous paraît à la fois forte, fragile, plastique et déterminée. Les épaulettes du Petit Prince sont deux étoiles à cinq branches, symbole de l'homme accompli. Le plastron du Petit Prince est une rose, la transformation de l'amour. Et c'est comme ça qu'apparaît le Petit Prince lorsque Saint-Exupéry l'entend dans le désert. Comme il dit, voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais il n'apparaît qu'une fois comme ça. Après, dans le livre, il se transforme en voyageur. Il porte une écharpe et à la fin du livre, il devient un homme d'or, une immortalité. Tout est en or. Il ne voyait plus le visage. dites-vous bien une chose, Saint-Exupéry, chaque mot du livre, chaque illustration du livre est pensé, pesé et il interdit toute forme de transformation sans son accord. Tout, tout. Donc, ce n'est pas simplement un livre et ce n'est surtout pas un livre pour enfants. C'est un livre pour nous. Mais il faut qu'on ait le courage d'accepter de sortir de la raison pour le lire avec l'intuition. Et si on n'est pas capable de le lire avec l'intuition, il nous paraît lointain et désuet. Ça devient un crétinisme sous cockpit aux allures de sagesse. Parce que vous comprenez, M. Jéranfois s'en révèle. Pour parler des mêmes choses, il faut qu'il écrive des livres de 800 pages. Lui, il a écrit des livres de 800 pages en quelques mots. Voilà. Donc ça, c'est pour la vie de Saint-Ex et la naissance du petit prince. Maintenant, nous allons aller dans l'art d'aimer. Dans l'art d'aimer, donc, comme je vous disais, c'est le chapitre 8 et le chapitre 9. Le chapitre 8 et le chapitre 9 du livre, c'est une rencontre de l'amour de façon horizontale. Ce sont les deux seuls chapitres du livre où il y a une relation masculin-féminin. C'est les deux seuls chapitres du livre où le petit prince nous paraît comme un gauche, maladroit. Il ne sait pas y faire. Dans quoi ? La relation masculin-féminin. Saint-Exupéry n'a pas réussi à fixer cette relation à l'intérieur de lui à tel point qu'il a bu beaucoup d'amantes. La relation masculin-féminin, il n'a pas réussi avec Consuelo. C'était un « Je t'aime, moi non plus ». Elle est traduite dans le chapitre 8 et dans le chapitre 9. Et en même temps, il traduit dans ce chapitre-là toutes ses relations avec les femmes. Et c'est pour ça que dans ce chapitre-là, la fleur n'est pas une rose bien qu'elle porte toutes les caractéristiques d'une rose. Mais elle n'est pas baptisée rose. Donc, c'est un amour horizontal, un amour de relation humaine de l'un avec l'autre. Je vais simplement vous lire quelques petits textes de syntaxe sur l'amour. Il dit ceci à Consuelo. Pardonnez-moi, je ne sais pas très bien ce qu'est une femme. Je vous aime parce que vous êtes une enfant et que vous avez peur. Ça, c'est le côté protecteur stupide de l'homme face à la femme. Parce que dans le livre, dans le chapitre 8, le démarrage de la relation, elle ne fonctionne que sur la séduction. La fleur, elle veut montrer les coquettes, elle montre qu'elle est capricieuse, elle montre qu'elle est un peu prétentieuse. Je suis né en même temps que le soleil. Elle veut donner son importance. j'ai un peu froid chez vous, mettez-moi un globe, etc. Enfin, voilà, c'est-à-dire tout le côté, on connaît, donc, tu ne fais pas attention à moi, puis regarde, tu ne fais que regarder l'autre, etc. Enfin, bref, donc, toute une attitude qui est une attitude mesquine dans la relation. Et à un moment donné, le petit prince, il n'en peut plus. Elle l'embête, pour être dans des termes audibles. Donc, OK ? Et à ce moment-là, donc, il va décider de partir. Mais quand il part, il prend conscience qu'il fait une erreur. Parce qu'il prend conscience qu'il ne l'a pas aimé véritablement. Parce qu'aimer veut dire ne pas juger. J'aurais dû l'aimer comme elle est simplement. Elle a embaumé ma maison, elle a embaumé mes lieux, et point. Je n'aurais pas dû chercher à pouvoir l'analyser. voire même la comprendre. Et, donc, le petit prince va décider de s'en aller. Et là, au chapitre 9, la fleur devient virile. La vraie femme t'a décidé de partir. Va-t'en. C'est l'heure. Ne regarde pas en arrière. Ce n'est pas le petit prince qui ose partir. parce qu'il est encore entre chien et loup, entre la nuit et le jour. Il hésite. Mais elle lui dit, puisque tu as décidé, maintenant, vas-y. Mais tu comprends qui c'est qui va te mettre sous un globe ? Mais non, ne t'inquiète pas. Mettez quatre épines, mais je serai assez forte. Et il comprend qu'elle avait joué à un jeu et qu'il s'est fait attraper par ce jeu. et qu'il avait construit sa relation d'amour sous une fausse forme de protection. Et à ce moment-là, il décide, il part. Et c'est comme ça qu'il part. Et dans le livre, dans le livre, c'est très, très bien dit, et encore une fois, je vous dis, relisez-le et vous verrez que c'est fait qu'avec des petits mots. Mais ça en dit long. Donc, dans le livre, dans le chapitre 8 et le chapitre 9, c'est la relation qu'il a avec ses femmes, ses amantes, mais aussi la relation qu'il a avec Consuelo. Parce que Consuelo, elle, elle est persuadée toute sa vie que c'est la rose. Mais non, la pauvre, ce n'est pas vrai. Consuelo, c'est la fleur, parmi toutes les autres fleurs. Et dans le chapitre 9, il explique sa relation avec Consuelo. Il dit bien que c'est Consuelo parce qu'il décrit le pays de Consuelo, le Salvador, qui est un pays volcanique, avec des petits volcans, en éruption certains et d'autres en sommeil. Donc, il dit, c'est cet amour-là dont je vous parle. Et il est passionnel par moments et par moments, il est équilibré, harmonieux. Il est passionnel quand j'oublie de ramonner le volcan et il est harmonieux quand je ramonne le volcan. Ça veut dire quoi ? Quand la communication à l'intérieur du couple se fait. Puisque les trois volcans représentent un. Il est fort. Un représente Consuelo, l'autre, Saint-Ex, et le troisième, l'amour. Mais les trois volcans représentent aussi des trois vertus théologales chrétiennes. L'espoir, la foi, l'espérance, la foi et la charité. Puisque Saint-Ex est avant tout un homme chrétien. Autrement chrétien, on ne va pas dire catholique, chrétien. Il est christique comme on dit aujourd'hui. le volcan peut être lu dans une vertu théologale et peut être lu dans une vertu de relation entre Consuelo et leur amour. Et ça représente les fleurs, toutes ces relations féminines. Il y a même certains biographes qui disent peut-être que ça représente aussi Louise de Villemorin puisqu'en fait il dit les fleurs sont si contradictoires. C'est la fin du chapitre. C'est magnifique. Elles sont si contradictoires. Pour nous les hommes, vous savez, les femmes des fois c'est contradictoire. Paradoxal. On ne comprend pas tout. On croit qu'on ne comprend rien en fait. Mais j'étais trop jeune pour savoir aimer. Et bien souvent on ne sait pas aimer parce qu'il faut simplement être dans un état d'attente simple et surtout pas jugé comme je viens de vous le dire. Toujours des phrases sur l'amour. Ne confond pas l'amour avec le délire de la possession lequel apporte les pires souffrances. Ça c'est dans Citadel. L'amour une fois qu'il a germé donne des racines qui ne cessent plus de croître. C'est dans Terre des Hommes. Ça me permet de faire la transition sur le deuxième et deux autres chapitres le chapitre 20 et le chapitre 21. Dans le chapitre 20 et le chapitre 21 l'amour humain se transforme en amour transcendant. Et ça devient un amour vertical. Et là qu'est-ce qui se passe ? Eh bien le petit prince a un choc. Dans le chapitre 20 du livre il est sur Terre il continue sa pérégrination sur Terre il raconte tout ça au pilote il lui dit ce qui se passait et il dit voilà je vais arriver dans un jardin et là pas ta trace j'ai vu 5000 roses 5000 fleurs identiques à ma fleur et pourtant on m'avait dit qu'elle était unique que c'était la seule au monde et j'en vois 5000 mais en fait je suis rien il n'y a rien d'unique chez moi il tombe en tristesse le petit prince au chapitre 20 il pleure parce qu'il s'aperçoit qu'il n'y a rien et pour lui il se dit mais en fait je suis dans un monde quelconque j'ai rien de singulier et arrive le chapitre 21 qui est le point d'orgue du livre l'apogée du livre c'est dans le chapitre 21 qu'apparaît le renard et là il va recevoir cinq leçons pour l'art dans l'art du bien-aimé première leçon tout le monde la connaît qu'est-ce que c'est qu'aimer c'est s'apprivoiser c'est créer des liens c'est la première leçon le petit prince reçoit du renard qui devient non plus un animal bête et stupide qui ne pense à manger que des poules le renard devient il ne le fait pas exprès encore une fois mais dans dans toute la symbolique de la renaissance le renard c'est un maître c'est une sagesse etc il devient un maître de sagesse le renard il éduque le petit prince et le petit prince lui dit je cherche des amis sur terre si tu veux des amis il faut que tu te fasses apprivoiser qu'est-ce que signifie apprivoiser ça signifie créer des liens et là le petit prince se dit mais peut-être que j'ai créé un lien avec quelque chose sur ma planète mais que je n'en avais pas conscience et nous-mêmes ici dans cette pièce il y a des amis de longue date ils ne sont pas quelconques c'est des amis de longue date mais aussi dans cette pièce il y a des gens qui sont pour moi je suis désolé de dire quelconques parce que je n'ai pas créé de lien je n'ai pas créé de relation je ne suis pas allé à l'écoute du mystère qu'ils portent et de l'interrogation qu'ils sont donc pour l'instant ils sont quelconques ils sont humains parmi tous les autres humains mais avec d'autres ils ne sont pas quelconques ils sont singuliers ils ont acquis un sens de l'altérité ils sont un tout autre parce qu'on a pu créer des liens d'amitié qui c'est la deuxième leçon dans l'art d'aimer du petit prince mais il va lui dire je cherche un ami il faut te faire apprivoiser qu'est-ce que signifie se faire apprivoiser ça va se créer des liens et comment on y arrive le mot est lancé mais je suppose si je vous demande quel mot il dit je ne pense pas que vous allez le dire il faut de la patience c'est le mot qui est donné pour s'aimer il faut de la patience on ne peut pas s'aimer du premier coup on s'apprécie du premier coup mais on ne s'aime pas on s'aime lentement et progressivement d'année en année d'heure en heure de ce qu'on bâtit à chaque instant et de ce que l'on construit à chaque instant des défis communs qui nous réunissent par en haut et c'est comme ça qu'un art d'aimer commence à grandir face à ça le petit prince a la trouille il ne veut pas se faire apprivoiser il a peur donc il dit au renard j'ai d'autres gens à rencontrer tu comprends j'ai des amis à trouver non et le renard lui dit si tu veux rencontrer des amis il faut que tu te fasses apprivoiser apprivoise-moi lui dit-il et là le renard est très malin très très malin il lui explique qu'il est tout seul qu'il a peur des hommes etc apprivoise-moi et donc le petit prince accepte de se faire apprivoiser par par le renard et là il crée des liens et arrive le moment du départ du petit prince et là c'est la troisième leçon il y a la relation donc une s'apprivoiser deux la patience trois l'amitié un ensemble et arrive la troisième leçon qui est la larme du renard elle est magnifique dans le texte la larme du renard mais tu vas être triste tu vas pleurer ben oui je vais être triste je vais pleurer mais pourquoi ça sert alors de se faire apprivoiser si on pleure après mais tu ne seras pas mort lui dit-il maintenant tu vivras dans la couleur du blé je penserai à toi chaque fois que je mettrai je verrai le blé parce que ta tête blonde sera dans le blé tu seras un avec moi et il lui dit retourne voir tes roses et je te dirai un secret parce que le renard s'est fait éduquer par le petit prince sans le savoir parce que lui-même venait de comprendre quelque chose lui-même venait de comprendre que en créant ces liens si ces liens sont authentiques ça crée des liens au-delà de la vie au-delà de la mort au-delà du fait que la personne la voit ou qu'on ne la voit pas et à ce moment-là le petit prince va voir ses 5000 roses et quand il se retrouve devant les 5000 roses il comprend il a un déclic il comprend que sa rose est unique et que les 5000 sont quelconques pourquoi ? parce qu'il ne s'a pas créé de lien avec elle il dit quoi ? on ne peut pas mourir pour vous on n'a pas créé de lien d'amitié je ne vous ai pas apprivoisé vous ne m'avez pas apprivoisé je ne peux pas mourir pour vous et qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? c'est ce pourquoi on est capable de mourir parce qu'on a créé un vrai lien ah c'est sûr que ça fait saigner c'est sûr que ça demande d'aller en profondeur c'est sûr que des fois ça fait un peu souffrir mais qu'est-ce que c'est beau quand c'est réussi qu'est-ce que c'est puissant quand c'est réussi ça donne une force que rien ne peut que rien ne peut estomper et donc le petit prince avec ses 5000 euros il comprend ça il comprend qu'il a établi un lien singulier par une relation d'apprivoisement et par une relation d'amitié vous savez dans la philosophie l'amitié est la valeur cardinale c'est une des valeurs cardinales de toutes les écoles de philosophie de l'antiquité c'est la valeur cardinale de toute la chevalerie c'est la valeur cardinale au temps de la renaissance l'amitié c'est une relation d'âme à âme de profondeur à profondeur et donc là une fois qu'il a réussi cette relation avec les 5000 roses qu'il a compris que les 5000 roses il n'a pas établi de relation qu'il a établi une relation unique avec sa rose elle se transforme elle ne devient plus fleur humaine elle devient rose atemporelle signatrice de l'amour atemporel de l'amour universel et je tiens à vous dire que Saint-Exupéry il est chrétien or la rose est le symbole de l'amour transcendant chez les chrétiens c'est elle qui est au centre de tous les labyrinthes c'est elle qui est portée à Notre-Dame de Paris par la Vierge c'est elle qui est dessinée sur le sourire de l'ange au sourire à Reims c'est l'amour universel et une fois qu'il a compris que ça y est qu'il avait établi ce lien cette profondeur il quitte le renard mais il va recevoir la dernière et ultime leçon la responsabilité le renard lui dit tu sais on devient responsable on est responsable toujours de ce que l'on a apprivoisé les hommes l'ont oublié mais toi ne l'oublie pas donc l'art d'aimer un plus haut niveau c'est pas simplement de se faire des sébises mais c'est la capacité d'établir des liens de puissance avec l'autre de voir en l'autre surtout pas la projection de ses jugements et de ses critiques et de ses a priori de voir en l'autre le mystère qui voyage on ne le connait pas l'autre on doit le déclarer de découvrir de jour en jour la pire des choses c'est de pouvoir lui mettre un cadre et de dire il est comme ça l'autre est une énigme tout comme nous-mêmes nous sommes une énigme et tant qu'on considérera par l'autre comme une énigme on ne pourra jamais faire progresser les choses on ne sera pas sous-tendu par le mystère et on ne pourra pas vivre d'une façon idéale idéaliste parce que l'idéaliste aime le tout autre j'ai oublié de dire aussi dans la quatrième leçon je l'ai raté c'est le rite il lui dit si tu veux m'apprivoiser comprends ce qu'est un rite il lui arrive à la bonne heure ne change pas d'heure je m'habille le coeur etc bref avec le mot rite tel qu'il est décrit dans le livre il fait comprendre que c'est le sens du sacré qui donne l'art d'aimer et il conclut donc ce passage avec la responsabilité qui sera la dernière conclusion du livre aussi puisque le dernier mot dans le livre ce sera la responsabilité mais c'est encore le fruit d'un autre moment donc voilà donc une fois que le petit prince a compris cette transcendance cette évolution de l'amour et bien la rose ça y est elle apparaît et donc petit à petit la construction se fait et le renard habite le coeur du petit prince et je crois que toute personne qui se met à aimer véritablement et on peut parler au moment les mamans les enfants elles n'ont pas forcément besoin tout le temps de les voir parce que l'enfant habite leur coeur c'est inné c'est un amour horizontal pas transcendantal mais c'est un amour puissant très fort mais quand on a réussi un amour transcendant c'est l'autre est-ce qu'il habite mon coeur c'est-à-dire quand il n'est pas là je suis toujours avec lui en haute philosophie ça s'appelle la relation érotique du dieu héros qui établit le lien au-delà de la visibilité ce qui est signé en haute philosophie par la relation de maître à disciple les grands maîtres ont parfois des disciples qui voient qu'une seule fois mais la relation est tellement authentique qu'ils font l'action qu'il leur est demandée sans jamais les revoir et pourtant la personne est toujours avec eux donc l'art d'aimer à ce haut niveau transcende le visible et l'invisible transcende le connu et l'inconnu ça relie par le haut et c'est cela le chemin humain c'est rien d'autre tout le reste c'est du remplissage du total remplissage ça sert quasiment à rien pour conclure on va terminer sur la dernière le dernier pied de nez je vous l'ai dit le dernier pied de nez c'est l'étoile ça y est le petit prince a fait naître l'art d'aimer est instruit en lui il a fait naître l'art d'aimer au pilote il l'a éduqué à l'art d'aimer et donc il peut quitter la terre et en quittant la terre il dit au pilote maintenant je serai toujours avec toi avec toi parce que j'habiterai une étoile et si tu veux me rencontrer lève la tête vers le ciel et suis l'étoile et c'est parce que tu vas suivre l'étoile que tu pourras devenir comme moi un homme immortel voilà je vous remercie et voilà merci Applaudissements